bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo on continue un peu sur la même lignée que la dernière fois à savoir impression 3d mélangé à arduino donc ici je vous présente un nouveau petit robot qui est disponible en téléchargement libre sur Thiniverse donc c'est un petit robot modulaire comme vous voyez tout mignon et qui permet toujours de s'adonner à la programmation sous un bloc et ici on a donc un petit module que j'ai mis et qui concerne un capteur à ultrasons et qui permettra de mesurer les distances donc je vais vous montrer comment on peut faire un robot qui évite les obstacles puis dans la suite de la vidéo je vous montrerai comment prendre le contrôle de ce petit robot grâce à votre téléphone portable en lui rajoutant un petit module bluetooth après avoir lancé un bloc et avoir pris soin d'installer la bibliothèque adafruit qui permet de gérer le le shield moteur on peut donc se faire un petit programme pour faire éviter les obstacles alors on voudra que à chaque fois que le ça c'est pour la lecture du senseur à l'ultrasons donc déjà on va le configurer sur le pin 10 pour moi et à 5 donc je veux qu'à chaque fois que le sensur à l'ultrasons lie une valeur supérieure à 10 cm donc je veux que tant que cette valeur est supérieure à 10 cm il avance tout droit donc on va mettre une condition si la valeur lui par l'ultrasons est supérieure à 10 cm on va lui mettre les deux moteurs à une avance de 100 sinon on va régler les deux moteurs alors tout d'abord on va lui faire le faire aller en arrière toujours à la même vitesse on va lui faire faire une rotation vers la droite par exemple donc pour cela on va choisir le moteur à droite on va aller vers l'avant on va le faire pivoter un peu moins vite donc à 75 par exemple et donc le moteur qui est à gauche on va le faire aller à l'envers à la même vitesse il nous reste à indiquer la durée d'action de ces moteurs donc on va le faire aller en arrière pendant 0,8 secondes par exemple 0,8 secondes et pour la rotation on va le faire faire une rotation qui va durer 0,3 secondes j'ai déjà fait quelques essais c'est en fonction du temps que vous mettez il va faire une rotation plus ou moins importante donc 0,3 secondes et voilà il nous reste à mettre ça dans une boucle infinie donc répéter indéfiniment et juste on va lui mettre au début du programme attendre 2 secondes avant de démarrer et voilà Arduino générer le code on clique dessus et on peut ensuite téléverser dans l'Arduino notre programme vous voyez qu'il avance et je viens mettre ma main en opposition il recule et il tourne donc tant qu'il voit un obstacle il recule et il tourne je vais reculer ma main et cette fois-ci il avance, il continue d'avancer alors petite correction par rapport au programme que j'ai écrit tout à l'heure j'avais dit qu'il tournerait vers la droite non il tourne vers la gauche donc je lui ai mis un obstacle devant un obstacle au fond d'accord de manière à ce que vous voyez comment il se comporte donc ce qu'on a programmé c'est qu'il va avancer tant qu'il n'y a pas d'obstacle et à partir du moment où il va être détecté un obstacle à partir d'une distance de 10 cm il va reculer d'abord, tourner vers la gauche puis se remettre en marche avant etc etc c'est parti donc 2 secondes et c'est parti donc là pour l'instant ce ne sont que des manœuvres d'éditement et voilà Oups je vous montre un peu les entrailles j'en profite justement il doit changer la pile donc il faut enlever ceci et on n'a plus qu'à faire glisser toute la partie voilà comme cela vous voyez que l'intérieur est très simple vous avez un petit moteur ici un autre petit moteur ici et la pile par là bon moi j'ai rajouté un interrupteur pour que ce soit plus pratique la modification que j'ai faite donc j'en profite pour vous en parler aussi c'est que d'origine normalement comme c'est censé être un modèle sans vis en fait on boite juste la roue et voilà bon c'est pas extra c'est pas très précis donc moi ce que j'ai fait en fait j'ai mis une une vis M5 sur laquelle j'ai enfilé des roulements et on a une roue libre beaucoup plus beaucoup plus souple beaucoup plus fluide avec beaucoup moins de jeu aussi parce que là si vous voyez énormément de jeu je vous montrerai sur mon modèle pour ça il suffit que je vous enlève une partie de la chaîne qui est simplement maintenue avec des petits bouts de filaments voilà donc tout est imprimé bien sûr voilà la chaîne et je vous montre vous voyez et là je n'ai pas de jeu et puis l'autre roue elle est branchée bien sûr sur le moteur alors je change de pile hop je vais juste enlever à côté comme ceci et on va lui mettre une pile rechargeable plus qu'à remonter le tout alors je vais juste vous montrer comment ça fonctionne pour l'asservissement via un téléphone en mode bluetooth donc je sélectionne mon module j'allume mon robot je le mets ici en contrôleur mode voilà et hop avance il recule il t'oublie d'un côté de l'autre voilà etc etc j'ai compris et voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des problèmes et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo